La rétrospective de la semaine Après deux mois sans évaluation dans les établissements scolaires, la Coordination Nationale des Syndicats de l'Éducation CNSE a décidé ce 2 février de suspendre son mot d'ordre. Ainsi, dès ce lundi 4 février, les compositions et évaluations reprennent mais pour une durée maximum de deux mois. La CNSE justifie cette nouvelle donne par le fait que le gouvernement a, depuis le 29 janvier dernier, opté pour de nouvelles séances de discussion. Il est ainsi prévu du 4 au 10 février prochain la reprise des travaux du comité de rédaction d'un statut valorisant et la soumission du dit projet en Conseil des ministres deux semaines plus tard. A en croire la partie syndicale, le gouvernement a aussi indiqué des mesures d'opérationnalisation des engagements telles la bonification d'échelon, la correction des indemnités, le dossier des personnels des ex-garderies populaires. Dans deux mois, quand les syndicats se retrouveront pour décider de la suite à donner au mouvement, il n'est pas exclu qu'ils passent à un stade élevé de leur lutte, prévient Suleymane Badiel de la FCinter. Le protocole a été signé l'année dernière en grande partie du fait de la dernière marche que les travailleurs ont faite à Orge et dans l'ensemble du pays. Moi, je ne crois pas à la longueur des mots d'ordre. Ce n'est pas la durée d'un mot d'ordre dans le temps-là qui importe. C'est la détermination de ceux qui mettent en eux le mot d'ordre et leur mobilisation. En une journée, vous pouvez faire plier une situation. Ça veut dire que si, dans deux mois-là, nous sommes obligés à mener des actions, vous allez voir la démonstration de force là, ce sera pas une question de non-évaluation. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de la CNSE ont condamné les agressions dont ont été victimes des enseignants sur leur lieu de travail à Bobo, Moktédo et Ouagadougou. Ces agressions, qui sont l'œuvre principalement de parents d'élèves, note-t-il, viennent exacerber les conditions déjà difficiles de travail du monde de l'éducation. Ils attendent donc que justice soit rendue aux victimes. La fermeture de plusieurs établissements scolaires dure différentes attaques terroristes. La non-mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, les différentes agressions des enseignants. Ce sont, entre autres, des situations que déploie l'Association nationale des parents d'élèves des écoles primaires catholiques. Ainsi, par la voix de sa présidente, Alida Da, cette association voudrait Rassurer le corps enseignant de son intérêt pour une justice appropriée aux faits promis, exprimer son soutien à la coordination nationale des syndicats de l'éducation, interpeller le gouvernement à plus de diligence dans le traitement du dossier concernant le protocole d'accord signé. Elle et ses camarades entendent que justice soit rendue aux enseignants victimes d'agressions. Nous attendons de la justice vraiment que le droit soit dit, que ces personnes soient réprimandées vraiment selon ce que la loi a prévu, qu'il n'y ait pas de complaisance dans la gestion de ces dossiers. Ses parents d'élèves des écoles primaires catholiques disent nourrir l'espoir que le nouveau gouvernement apportera des solutions idées aux préoccupations posées par la coordination des syndicats de l'éducation afin de permettre aux enfants de jouir de leurs droits à l'éducation. C'est par une pièce théâtrale sur le franc CFA que débute la nuit culturelle de la première édition des journées anti-impérialistes dans l'ex-arrondissement de Nongor Masson initié par l'organisation démocratique de la jeunesse ODJ. Le franc CFA qui est perçu comme un outil de domination pour diverses raisons. Boubacar Belem, président du comité d'organisation de ces journées. Cette monnaie, quand elle a été créée en 1945, elle s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique pour montrer son origine néocoloniale. Avec les indépendances pour sauver les apparences, cette monnaie a été successivement nommée le franc de la coopération française. Ensuite, aujourd'hui, c'est coopération financière africaine ou bien communauté financière africaine. Il y a aussi un autre élément qui est la question du compte d'opération, qui est un mécanisme où 50% des dévises des banques centrales sont obligées de déposer 50% de leurs dévises au trésor français. Toujours selon Boubacar Belem, une organisation des peuples s'impose afin de lutter contre l'impérialisme. La question impérialiste et la lutte anti-impérialiste n'est pas une lutte d'aujourd'hui. Elle a toujours existé. Si je prends le cas de l'ODJ qui a été créée dans l'an 2000, dans le statut de l'ODJ, nous avons clairement montré notre orientation anti-impérialiste. Pour dire que ce départ, c'est une étape de la lutte. C'est pour amener les populations à commencer à s'intéresser à cette question et à débattre de la souveraineté réelle de nos pays. Cette soirée culturelle a été également marquée par une série de prestations d'artistes. Examiner l'état de mise en œuvre du programme national pour la gestion intégrée des ressources en OPNJ et réfléchir sur les voies et moyens à engager pour une meilleure exécution du plan de travail et budget 2019. C'est essentiellement l'objectif poursuivi en organisant cette première session 2019 du comité de revue du PNJ. Alassane Souri, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement et président du comité de revue. Cette première session, c'est une session statutaire. Son objectif est d'apprécier la mise en œuvre du plan de travail annuel 2018 de ce programme et d'analyser un peu les performances, de tirer certainement des faiblesses pour une meilleure orientation en vue de la mise en œuvre du PTB 2019 aussi, dont l'adoption est aussi inscrite à l'ordre du jeu. Pour lui, malgré le fait que le travail ait été perturbé en 2018 par les mouvements sociaux et l'insécurité, les structures de mise en œuvre ont pu engranger des résultats appréciables. Au cours de l'année 2018, il faut dire qu'il y a au moins 1000 actions qui ont été inscrites dans le cadre du PTB 2018. Après l'évaluation, il y a environ 790 actions qui ont été mises en œuvre avec un taux de satisfaction de pratiquement 79% et le taux financier tourne autour de 66%. Donc, au vu de ces taux, nous pensons qu'en tout cas, au cours de l'année 2018, l'exécution a été assez satisfaisante. Le PNG est un programme qui vise à assurer la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes. Il s'étale sur la période 2016-2030 et la première phase prend fin en 2020. Après 21 jours de travaux, le comité d'examen de validation des dossiers des souscripteurs des parcelles non mis en valeur et ou non soldés dans la zone d'activité commerciale et administrative ZAKA a livré ce mardi le bilan de ces travaux. Selon le superviseur du comité Stanislas Bienveni-Gungunga, les travaux menés sur le terrain ont révélé plusieurs manquements de la nécessité de procéder au retrait de certaines parcelles. Au plan financier, on note que l'ensemble des frais de souscription n'a toujours pas été soldés. Le montant a recouvré en voisine 1,837,186,000 francs CFA. Au plan des constructions, on note que le délai de mise en valeur des parcelles de 5 ans fixé par le cahier de charge est dépassé alors que le niveau de construction n'est pas suffisant en ce qui concerne la majorité des parcelles. En conclusion, le comité propose le retrait de 181 parcelles. Mais à Ancrois-Arsène Dabiré, membre du comité, l'effectivité du retrait de ces parcelles pourra encore prendre un bout de temps. Quand est-ce que les parcelles pourraient être retirées ? Il me sera très difficile de le faire dans la mesure où c'est vrai que c'est un processus qui est là, on l'a déjà enclenché, mais vous savez que dans les procédures juridiques et judiciaires, il est très difficile de se prononcer sur une échéance de donner un délai. Parce que soit il y a des voies de recours qui peuvent être exercées, ou encore parce qu'il y a certains réglages à faire. Donc c'est difficile à ce stade-là de donner un délai, mais je tiens à préciser que ce sera fait dans le meilleur délai. Le comité a par ailleurs relevé que 50 dossiers ont été enregistrés pour l'attestation de conformité en vue de l'obtention du permis de construire. Environ une dizaine de souscripteurs ont également démarré la mise en valeur de l'air parcelles, à faire remarquer Stanislas Bienvenu Gungunga. Contribuer à l'émergence et au développement des initiatives entrepreneuriales orientées vers le commerce des services électroniques au Burkina Faso, c'est dans cette visée que Beogo Lab, en collaboration avec d'autres structures, lance dès ce mardi 5 février le projet dénommé les graines du e-commerce burkinabé, Mahamadi Rouamba, directeur général de Beogo Lab. Il s'agira d'identifier, via un appel à projet, 12 initiatives entrepreneuriales innovantes couvrant les maillons de la chaîne de valeur e-commerce. Dans cela, vous avez les technologies e-commerce, l'optimisation du e-commerce, les services e-commerce, le e-banking, le transport logistique, la post-livraison et le paiement. Selon lui, les graines du e-commerce burkinabé visent à créer des entreprises e-commerce ou e-services viables qui vont dynamiser et booster le secteur au Burkina Faso. Ainsi, l'appel à projet est lancé et les inscriptions qui se font en ligne vont du 5 au 19 février prochain. Les 12 initiatives entrepreneuriales qui seront sélectionnées vont bénéficier d'un accompagnement. Selon les initiateurs, ce projet se justifie par le fait que le e-commerce burkinabé rencontre des obstacles majeurs et reste à la traîne. A noter que le e-commerce se rapporte aux ventes et achats, voire les relations commerciales à l'aide du système informatique, comme le téléphone portable et l'Internet. Le président Rochmar Christian Kabouré n'a pas été à la hauteur de son serment d'assurer l'unité du Faso et de défendre l'intégrité du territoire. C'est ce qu'a laissé entendre l'opposition politique à cette conférence de presse. Elle dit avoir constaté un échec dans la gestion de celui-ci. Trois ans après son accession au pouvoir, une situation gravissime, note Jean-Hubert Bazier, président de l'Espoir, qui dit n'attendre rien de bon du régime, qu'il estime ne pas être à la hauteur des attentes des populations. De plus, l'opposition dénonce une politisation de l'administration publique qui, selon elle, prend de l'ampleur. Une politisation qui, de l'avis de Jean-Hubert Bazier et ses camarades, se caractérise par une promotion jugée aveugle des militants du MPP, la répression des syndicalistes et des opposants. L'opposition dit par ailleurs féliciter la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE pour la suspension de son mot d'ordre qu'elle qualifie d'acte patriotique et appelle de ce fait le gouvernement à honorer ses engagements. Réagissant sur les événements de Yirgou, elle exige du gouvernement la vérité de même que la justice pour les victimes. Quant au dossier lié à la corruption, l'opposition dit constater une aggravation du fléau et invite le pouvoir à donner une suite à ceux-ci. Pour ce faire, elle invite la justice ainsi que les structures habilitées à s'autosaisir de ces dossiers. La rétrospective de la semaine L'audience de ce mardi s'est poursuivie au tribunal militaire de Ouagadougou avec Mohamed Rachid Ilboudo, dit le baron, et Edi Comboïgo à la barre. Tous deux sont passés du statut d'accusé à celui de témoin. Le premier était à la barre lundi, où il a donné sa version des événements du 16 septembre jour suivant. Confronté à Faïssal Nanema et Abdoulkarim Bagayan, dit l'Otah, le témoin est revenu sur certaines déclarations faites en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction. À la question de M. Zaliatou Aouba, avocat de Faïssal Nanema, de savoir pourquoi il déclare devant la barre que son client lui aurait dit de faire un faux témoignage dans le but d'obtenir la condamnation de Mathias Ouedraogo, alors que lors de son interrogatoire au fond, il affirmait que Faïssal Nanema lui aurait dit de témoigner en défaveur de l'Otah. Le témoin hausse le ton en signifiant qu'il a bel et bien souhaité qu'il charge Mathias Ouedraogo. Il poursuit en ces termes, je cite, « Maître, votre client n'est pas malade, il sait très bien ce qu'il fait. » Il soutient par ailleurs que c'est Faïssal Nanema qui a été à la manœuvre pour le faire impliquer dans ce dossier et qu'il lui aurait même dit cela en face. « Après ma libération, sachant que si on se croisait, ça pouvait mal tourner, Faïssal se déplaçait avec deux loupards et du piment en poche », a-t-il déclaré. À ce sujet, Faïssal Nanema rétorque en signifiant que se déplacer avec des personnes chargées d'assurer sa sécurité n'est pas un fait nouveau pour lui en tant qu'homme politique. Parlant de sa visite, chez celui-là qui se fait appeler le baron, il indique que c'est le général Gilbert Diendéré qui l'aurait envoyé récupérer une carte mémoire. Avant même qu'il ne termine son explication, depuis le banc des accusés, le général se met debout et crie « Tu mens ». Appelé à la barre quelques temps après, le général nie ses affirmations. Le deuxième témoin à la barre est le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, dit Comboïgo. Absent une première fois, le parquet avait requis une application de l'article 51 de la loi portant chambre criminelle en faisant comparer le témoin par la force publique. Le comparant qui arrive par la suite fait savoir qu'il n'a reçu sa citation à comparer qu'à 9h22 pour comparer à 9h. Dans sa relation des faits, il explique que dans la matinée du 16 septembre, une réunion du secrétariat permanent de son parti a été convoquée à son initiative pour procéder au remplacement des listes invalidées. Pour lui donc, il n'y a pas eu deux réunions comme le prétendait Salif Usawadogo lors de son audition. Edi Comboïgo dit également ne pas être informé qu'une réunion s'est tenue au rond-point des martyres le 17 septembre au sujet de la sécurisation des domiciles où de l'argent a été distribué. C'est la somme de 15 millions qu'il reconnaît avoir remis au premier vice-président du parti pour le lancement de la campagne. « J'ai remis l'argent et j'ai reçu une décharge. Après, ce qu'on en a fait ne m'engage pas à-t-il déclarer. » Edi Comboïgo insiste sur le fait que le CDP n'a pas été l'aile politique du purge et que le parti n'a pas participé à la déclaration de soutien au CND, le juge assesseur militaire. Le général Robert Tengagigomde étant en deuil, l'audience a été suspendue à 12h et reprendra mercredi. L'audience de ce jour a été consacrée à l'audition des témoins Edi Comboïgo et de Kanou Koulbali. C'est d'abord le président du CDP, Edi Comboïgo, qui a terminé son témoignage de bité hier mardi. Pour ce qu'il lançait des événements du 16 septembre 2015, on peut retenir qu'il a participé à une réunion dans la matinée du 16 septembre au siège du CDP pour discuter des candidatures de certains de ses camarades qui avaient été invalidées. On note également qu'il a réitéré aujourd'hui que c'est lui qui a remis la somme de 15 millions au premier vice-président de son parti, Achille Tabsoba. Il ajoute que la dite somme devrait être servie dans le cadre des activités du parti. Mais les témoins refusent catégoriquement de répondre au procureur militaire quand ce dernier lui demande de savoir d'où il a trouvé cette somme. « Je refuse de dire les sources de financement de mon parti », rétorque-t-il au parquet militaire. « Toute chose qui fait dire au parquet militaire que si les sources de financement étaient saines, les témoins n'auraient aucune raison de ne pas donner l'origine des 15 millions. » Après le président du CDP, c'est le lieutenant-colonel de gendarmerie Kanou Koulbali qui s'est présenté à la barre commandant du groupement mobile au moment des faits. Il a soutenu à l'audience qu'il a reçue lors de la soirée du 16 septembre du commandant de la troisième région militaire, le colonel Charles Ouedraogo, d'engager ses hommes pour des patrouilles dans la nuit du 16 septembre. Il affirme avoir répercuté l'ordre à ses commandants d'unité qui, à leur tour, ont décidé de ne pas exécuter les ordres car ceux-ci estimaient qu'ils n'étaient pas opportuns qu'après ce qui s'est passé le 30 et 31 octobre, d'opter pour la répression dans ces ordres de situation. Il affirme que ses collaborateurs lui auraient proposé de faire des patrouilles de sensibilisation et d'ajouter que ces patrouilles ont eu lieu trois fois, mais dans la journée. Il affirme également que sur instruction du colonel Charles Ouedraogo, il est rentré en contact avec le chef de corps du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo, pour récupérer du matériel de maintien d'ordre qui était essentiellement composé de 700 grenades lacrymosaines. Mais il précise que ce matériel n'a pas été utilisé. Pour le général Gilbert Dendéré, cette déclaration du témoin montre à souhait que la hiérarchie militaire était bel et bien impliquée dans le pouce, tout en précisant que c'est d'ailleurs le chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui lui avait exprimé le besoin du manque de matériel de maintien d'ordre lors d'une réunion qu'il a eue avec la hiérarchie militaire dans la nuit du 16 septembre. L'audience reprend le vendredi 8 février, toujours avec l'audition des témoins. Le premier témoin à passer à la barre ce vendredi était le colonel-major Salif Tengheri, celui qui présidait la commission chargée du désarmement suite à la dissolution de l'ex-RSP. Il affirme qu'au cours de l'opération, ces hommes ont été confrontés à une opposition de la part d'éléments de l'ex-RSP qui ont manifesté leur hostilité pendant le désarmement. Le témoin ajoute que les hommes à qui il avait donné des instructions pour l'opération ont été agressés physiquement et que leur téléphone portable avait été confisqué. Il fait également savoir qu'il a dû entre-temps suspendre le désarmement au regard de la tension qui prévalait. Il déclare aussi que le désarmement a été facilité par le capitaine Houssen Zumbri et le sergent-chef Roger Koussoubé. Le parquet lui demande s'il y a eu d'autres personnes qui ont contribué à faciliter cette opération. Le témoin cite le commandant Aziz Koroogo. Le parquet, en se référant au procès verbal d'audition du lieutenant Abdoul Aziz Ouedraogo, relève que le sergent-chef Sanou Ali était de ceux-là qui proférait des menaces à l'endroit des hommes du colonel-major Tengueri. Abdoul Aziz Ouedraogo était celui à qui le colonel-major Tengueri a donné instruction pour procéder au désarmement. Appelé également à la barre, le sergent-chef Roger Koussoubé laisse entendre ceci. Aucun des hommes qui ont séquestré n'est dans le box des accusés. Le deuxième témoin à faire sa déposition était l'ex-directeur général de la police nationale, par ailleurs contrôleur général de la police nationale, Lazare Tarpaga. Il déclare que le 16 septembre, le général Genjere l'a appelé pour lui demander son soutien en tant que DG de la police et du soutien de toute la police. Le général, selon ses dires, lui a donné des instructions de maintien d'ordre au niveau de la télévision BF1 et à la place de la nation. Le contrôleur général de police dit alors avoir instruit ses hommes d'observer plutôt des patrouilles de surveillance. Il leur a également dit de ne pas disperser de manifestants. Le lendemain, le général l'a appelé à multiplier le maintien d'ordre et c'est là qu'il a posé un certain nombre de difficultés, notamment celles du carburant et l'argent. Il note qu'il s'agissait pour lui d'user de manœuvres dilatoires pour ne pas obéir au général. Il ajoute également avoir reçu la somme d'un million de francs CFA de la part du capitaine Abdoulaye Dao au niveau de la radio nationale. Il précise avoir envoyé un des éléments de la compagnie républicaine de sécurité récupérer la dite somme. Le capitaine Dao, de son côté, n'y en bloc avoir émis de l'argent au témoin. Réagissant à la déposition de l'ex-DG de la police nationale, le général Gilbert Genjere déclare ceci. Monsieur le président, c'est le prototype du faux témoignage. Je ne l'ai jamais appelé le 16 septembre. Gilbert Genjere ajoute qu'il était en réunion avec les chefs militaires et qu'il n'était pas possible pour lui à ce moment d'appeler Lazare Tarpaga. S'agissant de la somme de un million de francs CFA, Gilbert Genjere dit ne pas s'en souvenir. L'ex-directeur général de la police, lui pourtant, maintient ses déclarations. L'audience suspendue reprendra le lundi 11 février prochain. La rétrospective de la semaine. L'expérimentation des fiches individuelles des détenus rentre dans le cadre des activités des participants à la sixième formation régionale sur la prévention contre la torture, initiée par Equitas, en partenariat avec le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Pour cette phase pilote, c'est un échantillon de 40 détenus de la maison d'arrêt de correction de Bobo Dulasso qui seront suivis. Nestor Zongo, point focal de l'action collective du Burkina Faso. Notre action collective portait sur trois activités majeures. La première activité, c'était la formation du personnel pénitentiaire qui s'est tenu à Boromo en août dernier. Et la deuxième activité, c'est l'expérimentation des fiches individuelles des détenus à la maison d'arrêt de correction de Bobo. Nous avons élaboré des fiches des concerts avec la direction générale de la garde des sécultés pénitentiaires pour être envoyés à Bobo pour être administrés. Donc la conférence de presse de ce jour a l'objectif de vraiment contribuer à la promotion de la vulgarisation de ces dossiers individuels des détenus. Ces dossiers individuels des détenus, selon le principal conférencier, ont toute leur importance. C'est comme les élèves, les enfants et les jeunes qui sont dans les centres privés de rééducation, de réincession. Il faut un suivi, une évaluation pour voir les performances, le degré d'adaptation et de réadaptation puisque les gens étaient en foot et il faut les amener à changer pour arriver à être réinsérés. Donc l'objet principal c'est de vraiment vulgariser la nécessité du suivi des dossiers individuels dans toutes les maisons d'arrêt et de correction. Actuellement nous sommes en phase pilote donc à l'issue de l'évaluation qui va être faite, il appartiendra à la direction générale des gardes de sécurité pénitentiaire de concert avec le ministère en charge de la justice d'instituer la nécessité du suivi des dossiers individuels. Le dossier individuel des détenus est composé d'une fiche signalétique, l'extrait de jugement ou d'arrêt de condamnation, les copies des décisions infligeant des sanctions disciplinaires ou des récompenses, une fiche médicale et la notice individuelle. Oumaru Paul Kualara, bonjour. Bonjour monsieur. Le Burkina Faso assure la présidence tournante du G5 Sahel. Que représente cela pour le pays ? C'est d'abord une bonne opportunité, quelle que soit quelque rédifference de part et d'autre parce que ça va nous permettre d'avoir une tribune autrement politique et diplomatique. Donc au niveau politique, on va essayer d'affirmer notre leadership au sein de ces cinq états et ça va nous permettre effectivement de montrer que nous avons un certain nombre de capacités quand même à pouvoir rebondir après les dernières attaques qui ont été multipliées depuis un certain temps. Donc au niveau politique, je pense que ça va mettre en orbite le Burkina Faso dans son ensemble mais également aussi donner une certaine possibilité à nos dirigeants de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Au niveau diplomatique, c'est sûr que le Burkina Faso sera également sous le feu des projecteurs il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres et cela va permettre également à notre pays de montrer à la face du monde mais également à l'ensemble de ses partenaires qu'on a effectivement un pays qui malgré différentes attaques est un pays qui vit quotidien, est un pays qui est capable d'être résilient face aux menaces en tout genre mais notamment surtout face aux menaces sécuritaires. Donc ça c'est déjà à mon sens le premier niveau et le premier avantage d'habiter ou d'inverser un mandat pendant une année pour le Burkina Faso. Maintenant, à côté de cela, il faut dire que ça va nous permettre en termes d'affirmation de pouvoir faire avancer bien sûr par le Burkina seul avec l'ensemble des autres états du G5 Sahel de consolider les acquis engrangés depuis la création de ce G5 Sahel. Alors est-ce que de ce point de vue il faudrait s'attendre à une offensive d'envergure du G5 Sahel contre les groupes armés qui sévissent en ce moment au Burkina Faso ? Dans la volonté qui est affichée, il est aussi bon de rappeler que quand on parle des G5 Sahel effectivement on se focalise uniquement sur et en général évidemment c'est peut-être la médiatisation qui n'est pas bien articulée c'est la force conjointe. Sur le volet sécurité militaire évidemment il y aura cette envie d'aller plus en avant d'aller plus dans l'offensive et de pouvoir à défaut déradiquer totalement la menace mais au moins de minimiser la capacité de nuisance de ces forces terroristes non seulement au Burkina mais également sur l'ensemble des trois frontières dans un premier temps parce que ce sont les pays les plus fragiles je parle du Burkina du Mali du Niger ou le Liktakoburma et puis ensuite sur l'ensemble il va avoir une montée en puissance en capacité opérationnelle évidemment de force de défense et de sécurité sur ces zones-là pour essayer de moins ramener un peu l'attitude pour les populations mais à côté il y a aussi ce volet ou ce pilier de développement qui devrait pouvoir permettre au Burkina face à son leadership de mener à bien un certain nombre de projets prioritaires qui ont été identifiés à tous les niveaux en commençant par les infrastructures de base écoles, routes construction le chemin des frères et ainsi de suite et puis de permettre aux populations qui sont les véritables bénéficiaires notamment je parle de la frange et des femmes de pouvoir être résilients vis-à-vis des menaces en tout genre il y a évidemment la question du terrorisme mais il y a aussi également la question de l'immigration il y a aussi le grand barnetisme donc sortir ces populations-là de ces facteurs en général qui les entraînent parce qu'ils n'ont plus le choix vers des aventures à mon sens qui n'ont pas d'avenir alors est-ce que sur le volet sécuritaire justement le G5 Sahel n'est pas limité vu le fait que le G5 n'a pas le soutien technique de l'ONU et il y a également la non-participation de l'Algérie et du Nigeria qui en tout cas sont des partenaires stratégiques dans la lutte contre ces groupes armés-là non, il faut relativiser cette perception des choses si vous dites que vous n'avez pas le soutien technique je dis que ce n'est pas totalement juste parce qu'il faut comprendre que cette organisation qui est une organisation régionale évidemment qui regroupe les cinq états que vous connaissez a eu d'abord le soutien politique de l'ONU qui l'a endossé même si aujourd'hui les efforts qui sont menés de par les autres et de mettre cette force conjointe là sous le mandat de l'ONU qui est plus robuste et qui va permettre à la force de pouvoir mener beaucoup plus d'actions et d'envergure avec beaucoup plus de ressources mais pour ce qui est du soutien ça c'est sans ambiguïté l'ONU avec son conseil de sécurité qui se charge des questions de paix et de sécurité a donné son aval bien sûr en endossant le soutien de l'Union africaine et de la CDAO donc tous ses partenaires étatiques mais également au niveau multilatéral apportent le soutien d'une manière ou d'une autre à cette force conjointe du G5 Sahel maintenant peut-être que le vrai défi ça va être comment est-ce que entre les promesses de soutien en termes financiers et les mécanismes qui permettent de pouvoir très rapidement mobiliser les ressources et de décaisser pour pouvoir faire face à ces défis-là qui à mon sens doivent être l'enjeu majeur sinon au niveau des défis il en existe mais je pense que les espéries travaillent sur la question pour que ce goulot d'étranglement puisse être livré très rapidement afin que les fonds puissent être décaissés et que la France soit plus opérationnelle et plus offensive maintenant par rapport à l'Algérie dans cette lutte l'Algérie également est partie prenante mais il y a aussi une doctrine ça on le dépasse très souvent de l'Algérie selon laquelle les forces algériennes ne se retrouvent pas en général en terre étrangère pour combattre mais cela n'empêche pas qu'il y ait une très bonne coopération une concentration entre les états du G5 Sahel et l'état algérien en termes de synergie change d'information et renforcement c'est vrai qu'il y a une attente légitime de la part des populations devant l'Algérie parce qu'elle est plus aguerrie mais il faut aussi respecter la souveraineté des états et les doctrines en matière militaire Oumaru Paul Kualagar je vous remercie G5 Sahel G5 Sahel Sous-titrage FR ?